Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous passez une belle journée, on se retrouve les amis, aujourd'hui dans la tournée Sparte avec une nouvelle interview, un nouvel invité d'exception, Yannick qui est personal trainer, qui est aussi un athlète international, qui a aussi participé à l'émission de télé réalité de Koh Lanta, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, on est en train de se connecter, on relance le live, on a eu un petit problème de connexion, on va voir si c'est ok, si ça tourne, donc Yannick, je vais t'envoyer l'invitation, d'accord, pour pouvoir rejoindre, on est en train de se remettre en direct, alors, je vais t'envoyer l'invitation, j'ai mis les écouteurs cette fois, ça devrait être nickel, alors, est-ce que j'ai vu que tu m'as demandé à rejoindre, je t'entends, mais ça a le même problème, est-ce que tu te vois bien ? Moi, je te vois très bien, c'est le son, le problème ? Oui, c'est le son, le problème, Toi, tu es en Wi-Fi ou en 4G, à tout hasard ? Je suis en 5G, parce que je te vois nickel, il n'y a pas terminé, tu m'entends bien ? Oui, ça va ? Ça va, ok, on va faire avec, Bon, c'est un peu le problème, j'espère que ça va aller pour ce petit live, Yannick, tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview, surtout sur ton parcours, tu es entrepreneur, tu es personnel traîneur, athlète d'honneur, tu as fait plein de belles choses, donc vraiment, je suis ravi, comme je te disais, l'idée de cette interview, c'est de permettre à des jeunes comme toi, aux entrepreneurs sportifs, de construire, et non seulement les plus jeunes, pour pouvoir aussi leur permettre de pouvoir réaliser leurs objectifs, de leur permettre de dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, Ok, alors si vous m'entendez bien, j'ai capté l'ensemble de ce que tu as dit, donc effectivement, voilà, j'ai 36 ans, je suis basketteur et international, je joue pour la République centrafricaine, voilà, cette année, à la suite de l'émission Koh Lanta, je n'ai pas pu re-signer dans un club, voilà, c'est avec plein d'objectifs et plein de choses à côté, les dates d'émitation étaient passées, donc je n'ai pas pu re-signer, on verra la saison prochaine ce qu'il en est, je pense refaire une saison, en tout cas, j'ai à cœur de retrouver la compétition, voilà, c'est quelque chose qui me drive depuis, et qui m'a toujours drivé, et voilà, j'ai hâte d'eux. En parallèle, voilà, je développe mon activité d'entrepreneur dans le bien-être, comme on peut dire, donc de coach sportif, pour les particuliers et les entreprises, et là, récemment, j'ai intégré l'équipe, donc c'est une exclue, l'équipe du Summit Cycle, qui est un studio de cycling sur Paris, donc très cool, je me suis pris de passion pour tout ce qui est cours de vélo, donc voilà, on développe tout ça en parallèle, et j'ai d'autres aussi, d'autres activités en cours, qui aussi me tiennent à cœur, et apparemment, j'ai une tête qui passe bien à la télé, donc voilà, on a fait en sorte de bifurquer vers cette voie-là. – Top, magnifique, bonjour à toi, Yannick, pour tout ce que tu entends, pour tout ce que tu fais. – Est-ce que toi, c'est inévitable, ou est-ce que tu as fait la plus grande influence ? – Je suis désolé, mais c'est un couple de fou, j'entends pas tes questions. – Ah, c'est incroyable. – Alors, attends, pourtant, je t'entends très bien. Est-ce que vous entendez ou pas ? Comment tu as trouvé ta voie par rapport au sport ? Est-ce que tu as fait plusieurs sports, auparavant, ou c'était inévitable ? – En fait, j'ai commencé le basket, j'avais peut-être 8 ans, et pour moi, c'est devenu une évidence, en fait, de devenir pro, d'en faire mon métier. Voilà, de base, on s'amuse un peu comme ça, mais j'étais vraiment déterminé à me dire « Ok, je suis doué dans un domaine, vas-y à fond, en fait, tout simplement. » Et j'ai eu la chance d'avoir des frères, une famille de basketteurs. Il faut savoir que le sport numéro 1 en République centrafricaine, c'est le basketball et non pas le football. Donc forcément, voilà, j'ai baigné dedans depuis petit. Et à force de travail, il y a aussi des qualités dans ce domaine-là, j'ai été repéré par un centre de formation, le centre de formation de fosse-sur-mer, que j'ai intégré à l'âge de 15 ans. Et j'ai signé, après j'ai fait 3 ans là-bas, et j'ai signé mon premier contrat à 18 ans à la chorale de Rouen. Donc, ouais, c'est le seul sport que j'ai pratiqué en club de compétition. Et force est de constater que c'était une bonne chose. Yes. Bon, à toi, tu m'entends bien Yannick ? Ça va ? Est-ce que tu m'entends ? Là, oui, vas-y. Tu m'entends, ok. Comment s'est passé ce chemin pour toi ? Est-ce que ça a été facile de devenir un basceteur professionnel ? Est-ce que tu as eu des difficultés ? Comment s'est passé ? Écoute, très sincèrement, pour tout sportif, celui qui me dit qu'il a eu un long fleuve tranquille, je le félicite, mais c'est quelque chose de très rare. Il y a énormément de compétitions entre jeunes. Je n'ai jamais, en tout cas pour ma part, rien eu de facile quand j'ai pu atteindre des objectifs ou en tout cas réussir des choses. C'était beaucoup de travail, des opportunités aussi. Il y a un petit brin de chance, mais pour moi, et ça, c'est une phrase que je garde en tête. Pour moi, le succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Et voilà, j'ai eu la possibilité de m'entraîner beaucoup, plus que les autres parfois, jusqu'à ce que cette petite opportunité arrive, tu la saisis et derrière, ça donne quelque chose de gros. Et je peux dire que je peux appliquer ça à toute ma vie, à tout ce que j'ai pu faire. Donc, non, ça fait maintenant plus de 20 ans que je pratique le basket à haut niveau. Et non, ce n'est pas simple. C'est beaucoup de kiffes, beaucoup de sacrifices, mais beaucoup de travail. Voilà. Je pense, Eric, ça se passe parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, comme toi, je vais dire ça. parce que c'est un professionnel. Si tu avais trois conseils de faire partagé aujourd'hui avec l'ocul, qu'est-ce que tu vas dire ? Si j'avais quelque chose, j'ai entendu partager, mais je n'ai pas entendu le début de ta phrase. si tu avais deux, trois conseils à donner, à partager pour les plus jeunes aujourd'hui qui, comme toi, aimeraient être professionnels, qu'est-ce que tu aimerais leur partager ? Elle est particulière, cette question, parce que c'est propre à mon expérience et chaque expérience est différente. L'environnement dans lequel je évolue est différent aussi. Merci, Dom. Je vois les commentaires de certains qui suivent. Le frère de Pascal Gentil, Dominique Gentil, qui est aussi un basketteur qui dit que j'étais un gros bosseur, donc effectivement, c'est le cas. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais à travailler énormément, plus que les autres. Toujours se dire qu'il y a quelqu'un, une personne qui a le même objectif que toi, qui peut-être là, pendant que tu es à la maison en train de te poser et lui, sur un terrain ou dehors, en train de courir, en salle de muscu, qui travaille dans le cadre du basket, ses dribbles, son tir, qui fait tout ce travail que tu ne fais pas forcément et qui, lui, y arrivera. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Beaucoup travailler. Le second, dès lors que tu as un objectif, ne le lâche pas, en fait. Garde-le pour toi et nourris-le au fur et à mesure. C'est malheureux, mais l'environnement dans lequel on évolue, beaucoup de personnes vont te dissuader de faire ça, vont te dissuader de faire ou si quelque chose et ça peut t'impacter. Donc, réellement, se blinder, croire en, dans un premier temps, ses rêves et faire en sorte que ses rêves deviennent des objectifs et vraiment, vraiment, vraiment pousser le truc à fond, à fond, à fond, à fond. Comme j'ai dit, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, etc. Mais tu sais qu'à partir du moment où tu es déterminé et tu es focus sur une voie, ça va aller, tu atteindras cet objectif. Donc, vraiment croire en ses rêves, ses objectifs, énormément travailler et surtout, garder ce côté positif. Voilà, c'est une base. C'est une base dans tout. Le basket, c'est un sport où il y a énormément d'échecs. On rate des tirs, on perd des ballons, on perd des matchs, on tente beaucoup pour peu de réussite et c'est un environnement dans lequel on peut très vite être pris et déçu ou avoir ce côté ok, je baisse les bras et non, c'est vraiment une mentalité à se forger et à rester dedans, à continuer, continuer, continuer et garder positive mindset, c'est le plus important. Yes. Yes. C'est très riche ce que tu partages et en plus de tous ces éléments, en plus de tous ces éléments, parce qu'il peut avoir le travail, il peut avoir l'environnement, il peut avoir l'état d'esprit et tout ça. Je pense, du moins propre à mon expérience, qu'il y a quelque chose au fond de nous. Quelque chose au fond de nous comme une petite voix où on peut ressentir quelque chose. On ressent qu'est-ce que c'est vraiment pour nous ? Parce que toi, quand tu étais plus jeune, tu ressentais que tu avais quelque chose à faire dans le basque. Oui, c'est, comme je dis, quel enfant ? J'ai une fille qui a 9 ans, ma fille ne sait, voilà, on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie, elle dit je vais être ici, je vais être ça, mais jamais avec cette certitude, pour moi, c'était une évidence de devenir pro. je savais que je voulais en faire mon métier et la plupart des gens qui m'entouraient, justement, à commencer par ma famille, travaillent d'abord à l'école et puis on verra comment ça va se passer. Mais pour moi, c'était, oui, j'ai eu des facilités à l'école, il y a des, pour moi, c'était, ok, je vais faire le taf en cours, mais dans ma tête, il n'y avait que basket, je parlais basket, je mangeais basket, j'étais tout le temps avec mon ballon, les gens, mais vraiment, tout le temps, littéralement, ça me fait rire parce que tu regardes pour les plus jeunes, aussi, ils connaissent d'ailleurs Olivier Tom, quand tu vois le petit personnage qui est tout le temps avec son ballon, littéralement, pour moi, c'était comme ça avec le basketball et non, c'était, ouais, ça me prenait au trip, ça me prenait au trip. Ce que tu partages quelque part, c'est que, pour toi, quelque chose qui est viscéral, qui est indispensable, est-ce que c'est ça qui, pour toi, qui connaît tout un tas de sportifs et par rapport à toi, est-ce que c'est ça qui fait la différence parce qu'il arrive un moment où on est tous au même niveau d'entraînement, d'assiduité, de physique, est-ce que quelque part, c'est celui qui, au fond de lui, en veut le plus, qui finit par réussir ? Alors, il y a, je pense que, déjà, il faut avoir ce déclic et après, on évolue tous à des périodes différentes. Il y en a qui, très tôt, et moi, j'ai eu l'exemple, très jeunes, vont être très forts et puis, au fur et à mesure que le temps avance, ce gap diminue. Je pense qu'il n'y a pas que, il y a celui qui en veut le plus, mais par moments, ceux qui en veulent le plus ne sont pas les plus doués ou même à force de travail atteignent une certaine barre. Voilà, j'ai eu l'exemple de mecs qui, en jeune, on leur prédisait un avenir incroyable. Voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça et arriver dans les catégories seniors, ben, tape au niveau physique et là, ce n'est plus du tout la même chose. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, vraiment, c'est une évolution différente. Après, tu as le, le talent, vraiment, et c'est une réalité parce que tu développes en termes de compétences, ce que tu entretiens et ce que tu vas, voilà, faire grossir, faire évoluer, etc. et c'est tous ces facteurs qui vont faire que tu vas réussir ou pas. Tomber aussi sur la bonne personne, le bon entraîneur, celui qui… Mais ça, c'est des choses que tu ne peux pas spécialement contrôler. tout à fait. cette partie-là que tu ne contrôles pas, il a ça de côté, juste toi, focus toi sur toi, ton état d'esprit, tes compétences à développer, ton corps à vraiment entretenir et développer et c'est ce qui va faire la différence après, forcément. Comme tu dis, c'est vrai que notamment quand on fait un sport collectif, comme toi, moi je faisais du rugby et c'est vrai que ça peut être encore plus frustrant par contre, autant ça peut être extrait. C'est comme ça, l'équipe c'est comme ça, il y a des fois où ça peut être compliqué par les autres. Ce n'est pas compris par les autres. Alors que peut-être que le potentiel n'est pas compris des phases comme ça, parce que c'est des phases où moi aussi on peut se dire mais j'ai pas entendu ta fin de phrase. Est-ce que toi tu as connu des phases où tu t'es dit mais quelque part voilà, je ne suis pas compris avec le traîneur ou peut-être que je ne suis pas dans le bon groupe, je ne peux pas montrer mon potentiel. Est-ce que toi tu as pu voir connaître ça et avoir envie d'abandonner dans tes moments ? Alors, des phases beaucoup plus compliquées j'en ai connues mais l'abandon n'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire. Après, c'est la manière dont j'ai été élevé et je suis quelqu'un, c'est dans tout, je suis déterminé comme jamais dans tout ce que je souhaite accomplir et je suis vulgairement ce qu'on appelle un lâche-rien. Donc vraiment, ce n'est pas du tout dans mon état d'esprit. Après, effectivement, je suis tombé dans des phases beaucoup plus compliquées avec des entraîneurs qui voulaient m'attribuer certains rôles au départ, notamment quand on est plus jeune aussi, on a cette envie de performer. on se dit qu'on peut faire ci ou ça et il y a des règles que l'on ne maîtrise pas le salaire des uns face aux autres. Un joueur qui est mis en avant par rapport à toi alors que tu sais que tu peux faire ce qu'il fait ou mieux d'ailleurs. et c'est là en fait où plutôt que de blâmer le système, je faisais en sorte de me concentrer sur moi. OK, comment tu peux changer la donne ? Qu'est-ce que tu peux faire pour inverser la vapeur et pour montrer que en fait, tu mérites d'être sur le terrain ? Et c'est le travail. J'allais à la salle avant, je travaillais mes gammes avant, je partais après. On l'a tous entendu. Il y en a énormément qui ont fait ça mais c'est une réalité. En fait, tu veux vraiment te... je ne veux pas dire se réfugier mais tu te consolides dans cet aspect-là. Et à l'époque, je n'avais pas tout l'aspect mental tout l'accompagnement mental aussi qui aurait pu clairement m'aider à performer de meilleure manière et surtout apprendre les choses avec un certain recul et avec une plus grosse lucidité. Mais voilà, c'était vraiment dans le travail et puis le moment où il dit OK, il n'a pas le choix, il y a des blessés, il te met sur le terrain et quand il te met sur le terrain, tu pètes tout. et là, il dit OK, il y a forcément des gens qui regardent. J'ai vu que tu as été ce match-là. Et derrière, cette opportunité, on amène une autre et ainsi de suite et toujours être dans ce cercle vertueux. voilà. Yes. Exactement. Parce que que tu partages c'est très riche notre que je viens de dire. C'est vrai qu'un sport individuel, qu'on soit artiste ou qu'on soit individu, c'est différent. Comme tu l'as bien dit, dans un sport de sport connectif, il y a voilà, il y a certains égaux des entraîneurs parfois, il y a des certains nirs de certains de l'équipe etc., des préférations. Ça, ça peut être une chose très importante. C'est ultra compliqué au niveau du son et de la vidéo. Je ne te vois pas trop, Yannick. Est-ce que toi, tu as la possibilité de passer un Wi-Fi ou pas ? A tout hasard. Écoute, je vais essayer. Au cas où ? Là, tu m'entends ou pas ? Oui, je t'entends bien. En fait, par le moment, c'est bon et à d'autres, ça bug un peu. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bel échange. Tu m'entends, toi, Yannick ? Terminer la petite interne. Là, je t'entends. Tu disais quelque chose de très important, c'est que tôt ou tard, finalement, ta valeur va être reconnue. Même s'il y a la moindre qui peut y avoir force de persévérance, de travail, on ne peut plus fermer les yeux parce que la valeur est vraiment grande. Soit un petit, un noir, un grand, un grand, on s'en fout. C'est tout le temps de devenir extraordinaire. C'est presque ça qu'il faut se concentrer pour faire véritablement sa place et la chance où là, tu deviens indispensable. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. À un moment donné, tu as atteint un certain niveau qui saute aux yeux des gens, qui saute aux yeux des entraîneurs, qui fait cette différence, clairement. et comme je l'ai dit, la personne qui ne te met pas sur le terrain ou en tout cas ne te donne pas cette chance-là, d'autres regardent, d'autres voient ce que tu es capable de faire, de donner. Il y a des entraîneurs qui ont misé sur moi et qui m'ont donné ma chance. j'ai pu leur rendre et ça a lancé ma carrière dans certains moments. Actuellement, maintenant aussi, des gens croient en moi, des gens investissent sur moi et se disent « Ouais, il est fait pour ça, il est capable d'eux » et ça va péter. Voilà. Il faut juste faire sa part. Et ma part, c'est le travail, garder ma passion intacte, mon envie, toujours faire en sorte d'être dans ce cercle vertueux, comme j'ai dit. Il y a plein de choses qui arrivent de toutes parts. Comment tu fais pour te blinder et pour faire en sorte de briller ? Tout simplement. Ce que tu partages, c'est très fort. Très fort. J'espère que dans le replay, ça sera intact pour le son. Justement, c'est ça qui est intéressant. Ce que tu partages pour les gens qui commencent à réussir quel que soit le domaine, c'est-à-dire arriver à ne pas se laisser transverser ou être évasif. Parce qu'on peut se pratiquer après partout qui brille. Et ça, ce que tu partages là, c'est riche par l'expérience. Cette expérience qui nous apprend à rester focus sur nous-mêmes. Parce que sinon, on peut oublier un peu de faire ce que l'on doit faire. C'est ça. Si on te dit toujours tu brilles, tu brilles, on finit par être plus faible à se dire bon, je brille, alors je n'ai plus besoin de forcer. alors que la différence c'est vraiment des champions, c'est qu'ils restent prêts. Ils restent prêts. Ça, il y a des opportunités où il n'y en a pas, ils restent prêts. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Yannick, pour terminer, parce que c'est le temps des moyens, si tu avais une dernière chose à partager, tu as fait, tu fais beaucoup de choses déjà, si tu pouvais laisser une phrase ou une idée que tu avais transmettre dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais partager ? Croire en soi, croire en ses rêves et savoir que tout ce que l'on met en place, tous les sacrifices que l'on a pu faire, que l'on va faire, aboutiront à quelque chose. C'est garder cet état d'esprit quoi qu'il arrive, le chérir et le garder près de soi. Ça peut paraître égocentrique ou peut-être individualiste ou autre, mais ce qui importe, c'est nous. Ce qui importe, c'est notre réaction face aux choses, nos actions face aux choses et surtout tout ce que l'on met en place face à ça. Et pour moi, c'est des choses que je peux contrôler. Ce que tu vas dire, ce que tu peux faire ou autre, ce n'est pas de mon biais, ce n'est pas de mon fait. Et je préfère laisser ça de côté. Concentrez-vous sur vous, vraiment, un état d'esprit toujours positif quoi qu'il arrive, malgré les difficultés, servez-vous-en. Il y en a qui ont dit qu'il y a des milliers d'adages qui sont réels et qui s'appliquent à la vie. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça, c'est l'une des phrases qui est juste énorme parce qu'on se sert justement de ces expériences et de ces difficultés qu'on peut rencontrer de certains murs, de certains obstacles à passer. OK, je l'ai passé une fois, je suis tombé, je me relève, je repasse et je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Donc, vraiment, se focus sur soi et garder ce positive mindset quoi qu'il arrive. Merci Yannick pour ce partage vraiment extraordinaire. C'est une très grande richesse. J'étais ravi de faire ta connaissance. Merci. C'est une personne incroyable, vraiment. C'est ton état d'esprit. c'est finalement j'allais te dire tout ce que tu es bien évidemment mais c'est un état qui t'a aimé par quelque chose comme tu le montres. Merci beaucoup Yannick pour tout ce que t'as me traduit. C'était vraiment mal. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir reçu et c'était très cool. J'apprécie vraiment ce genre d'échange et j'espère qu'il y en aura d'autres. Yes, avec grand plaisir. Désolé pour la leçon ou si on ne s'est pas capé. Il n'y a pas de souci, on s'adapte. Il y a eu l'essentiel et au grand plaisir de se rencontrer un de ces gars à pied de haut. Merci à toi. Ciao, ciao.